... Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités. Une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui jeudi 6 avril, parole à Philippe Pain, hôtelier à Versailles et président départemental de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Il nous présentera l'affichage environnemental qui se développe dans de nombreux établissements. La promesse du projet est simple, évaluer et communiquer l'empreinte écologique d'une nuit à l'hôtel. Parole aussi dans cette émission à François Perville, multiple champion du monde de cyclisme sur piste qui s'apprête à s'envoler pour les championnats du monde à Hong Kong. Notre journaliste Mickaël Midoro l'a rencontré au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines pour évoquer ses ambitions. C'est donc une nouvelle démarche éco-responsable qui se développe depuis presque 6 ans maintenant et qui s'accélère depuis le mois de janvier. L'affichage environnemental, Philippe Pain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hôtelier à Versailles, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans les Yvelines et vous avez participé vous-même activement au développement de cet affichage environnemental. Alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, une petite comparaison déjà, même si on le voit à l'écran, c'est un peu la même chose que les étiquettes qui sont présentes sur les produits électroménagers avec les lettres et des couleurs différentes. Absolument, c'est un peu le principe. En fait, c'est l'évaluation, l'impact environnemental d'une nuitée avec petit déjeuner. Donc c'est une moyenne sur une année N. Et le client peut s'en apercevoir dès qu'il arrive dans la réception. Et là, j'ai mis l'étiquette sur le desk. Comme ça, il est tout de suite au courant. Il est tout de suite au courant. Et puis du coup, est-ce que pour les hôteliers, c'est un argument, un nouvel argument commercial, ce volet de dire que nous, on est un peu plus éco-responsable que le voisin peut-être d'à côté ? Alors commercial, non, pas encore. C'est plutôt une sensibilisation du client aussi aux gestes éco-responsables. Il y a aussi des pistes d'économie, surtout en matière de développement durable, en matière d'énergie pour l'hôtelier. Parce qu'on peut économiser entre 50 centimes et 2 euros par nuitée, ce qui n'est pas négligeable. Les clients sont sensibles à cet affichage, ce genre de mouvement plus généralement, moins consommé dans les chambres d'hôtel ? On le sait, généralement, c'est un réflexe qui n'est peut-être pas bon. Mais quand on est à l'hôtel, vu qu'on a payé la nuit, on se laisse peut-être un peu plus aller sur la lumière, sur l'eau. Exactement, c'est ça en fait. C'est quand on est hors de son domicile, on a tendance à se lâcher un peu sur la dépense d'énergie. Et donc l'idée, c'est ça, c'est en fait de sensibiliser le client en lui montrant que l'hôtelier, lui, il ne fait pas que vouloir une chambre, il essaie aussi d'inciter le client à être plus responsable, plus éco-responsable. Et on avait déjà fait ça, on avait déjà des outils qui permettent, par exemple, de dire au client dans les salles de bain, si vous n'utilisez pas votre serviette, vous la laissez où aller. Si vous la utilisez, vous la mettez sur le sol. Les gens le font, c'est juste là ? Les gens le font, oui, ils sont de plus en plus sensibilisés, surtout dans les pays nordiques, là où ils sont très, très sensibilisés, où ils ont tout de suite ce réflexe. Donc il était normal que nous, on suive, alors c'est tout frais, la conférence de presse date du 16 mars. Donc le lancement a été fait officiellement le 16 mars, même si l'expérimentation a débuté en 2011. Alors pour ceux qui nous regardent, vous parliez des serviettes, on sait maintenant aussi qu'il y a les cartes pour la lumière, comme ça la lumière est éteinte automatiquement quand on s'en va. Il y a quel geste simple auquel on peut penser quand on va à l'hôtel ? Déjà sortir de la chambre en éteignant les lumières. Si l'hôtel dispose justement du dispositif dont vous parlez, c'est parfait, parce que quand on enlève la carte, tout s'éteint. Il faut aussi penser à bien fermer les robinets. Et puis bon, après s'il y a une climatisation, ne pas la mettre à fond, évidemment, quand elle n'est pas réglée. Et du côté hôtelier, on peut à chaque année voir l'économie ou non réalisée. Alors les critères retenus pour cet affichage environnemental, il y en a quatre, je crois. Corrigez-moi si c'est faux. Impact sur le climat, consommation d'eau, consommation des ressources non renouvelables. Et la présence des produits bio. Ensuite, c'est quoi ? C'est une moyenne qui est faite de ces quatre critères pour avoir une note finale ? Alors, pour l'instant, c'est une version qui… Alors, on est les premiers. Il n'y a que cinq hôtels étiquetés pour l'instant. Dont le vôtre. Dont le mien. Donc, comme j'ai fait partie du groupe de travail depuis cinq ans, je me suis dit que c'était bien de montrer l'exemple. Donc, je me suis aussi impliqué en tant qu'hôtelier dans cette démarche. Et on vise à peu près une cinquantaine d'hôtels avant cet été. Alors, vous disiez que les clients sont intéressés par une telle démarche. Ils font un peu plus attention qu'avant. Est-ce que les hôteliers, eux aussi, vos collègues, vous devez en parler avec eux ? Est-ce qu'eux aussi se montrent intéressés par la démarche ? Oui, parce qu'on est en phase de recrutement d'hôtels, justement. Là, je suis côté UMI. Et on incite, justement, tous les départements, parce qu'on a des bureaux UMI dans toute la France, au niveau national, même en Outre-mer. Donc, on est en pleine phase de communication, de recrutement des hôtels qui sont intéressés pour s'inscrire dans ce pré-déploiement, parce que c'est un pré-déploiement pour l'instant. Et oui, il y a des bons retours. Je vous dis, il y a une quarantaine d'hôtels déjà qui sont intéressés. Et toutes les semaines, il y a un hôtel qui nous envoie un email pour dire « je suis intéressé ». Petite question et puis petite réflexion aussi. Quand il s'agit de changer, par exemple, d'ampoule, d'acheter des produits bio, tout ça, on le sait, à un coût. Est-ce qu'il y a aussi une aide qui est apportée aux hôtels qui ont moins les moyens financiers, qui sont du coup peut-être les plus polluants, j'ai envie de dire, si on peut utiliser ce terme-là pour un hôtel ? Des aides, non pas véritablement. Ce serait quelque chose à développer, selon vous ? Alors, ce sera développé. Alors, sur le site de l'ADEME, si on peut demander, effectivement, si on a un projet de grande envergure, d'avoir des aides. Moi, par exemple, suite à mon implication dans ce projet, j'ai fait un relamping total de l'hôtel. Un relamping, c'est quoi ? C'est où on change toutes les lampes et on les met en LED. Donc, ça m'a coûté un peu d'argent, mais je sais que je vais les récupérer. Vous les rentabilisez plus tard ? Plus tard. Mais déjà, c'était une piste. Alors, dernière question, très rapidement. L'enjeu aussi, on le comprend, c'est que peut-être ces affichages-là soient présents sur les sites de réservation. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est une piste envisagée aussi ? Alors, c'est le cas déjà sur le site Fairbooking, qui est un site d'hôteliers. C'est une association d'hôteliers indépendants qui a été créée en 2013. Et déjà, eux se sont engagés à afficher cette étiquette environnementale auprès des hôteliers adhérents, bien sûr. Et bien sûr, il y aura aussi, suivront les autres plateformes, je pense. C'est le but aussi. C'est le but aussi. Merci Philippe Pain d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le gérant de l'hôtel Royal à Versailles. Notamment, merci à vous. Merci à vous. On poursuit cette émission avec du sport et les ambitions d'un champion du monde français, François Perville, cycliste qui s'envole dans moins d'une semaine pour les championnats du monde à Hong Kong. Comment se sent-il ? Quelles sont ses ambitions ? Il a répondu aux questions de Michael Elmidro en direct du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Anne-Laure Languille pour les images. À mes côtés, François Perville, six fois champion du monde et qui a participé aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Alors, à quelques jours du départ pour les championnats du monde à Hong Kong. Voilà, comment vous sentez-vous, François Perville ? Je me sens bien. Les chronos à l'entraînement ont été très bons. Donc, je suis confiant pour ces championnats du monde. Ça devrait bien se passer. La forme ? Tout va bien ? Tout va bien, oui et non. Je me suis fait un limbago en musculation. Donc, ça, c'est le petit bémol de la fin de préparation parce que ça m'a empêché de faire des barres de musculation très, très lourdes pour pouvoir gagner les petits derniers chouïas en force. Mais bon, il va peut-être me manquer ça. Mais en tout cas, sur le vélo, ça répond bien. Comme j'ai dit, j'ai fait d'excellents chronos à l'entraînement. Donc, ça annonce de belles choses. Quels sont les objectifs, justement, sur ces championnats du monde ? C'était une médaille d'or, oui, oui, c'est l'objectif. J'aimerais bien redevenir champion du monde en kering et au kilomètre. Je pense que cette année, j'ai plus de chance en kering qu'au kilomètre. Malgré tout le kilomètre, je pense pouvoir être capable de jouer un podium. Après, le kering, on sait que c'est un petit peu aléatoire des fois ou mal placé, un petit peu enfermé ou un petit peu bougé par un adversaire. On peut vite passer à la trappe. Mais en tout cas, je pense que j'ai assez d'expérience pour m'en sortir. Et ensuite, on épreuve par équipe. Il y a la vitesse par équipe. Là, ce serait bien de faire un podium. On a une équipe qui est toute nouvelle avec deux jeunes. Ça va être leur première sélection au championnat du monde. Donc, c'est tout nouveau pour eux. Et je pense que... Je ne pense pas, même si c'est sûr, ce n'est pas être pessimiste, mais les deux premières places vont être trop dures à aller chercher. Donc, si on pouvait faire troisième, ce serait vraiment très bien. Et quels seront vos principaux adversaires ? Alors, en vitesse par équipe, les principaux adversaires, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. Les Anglais, on ne sait pas trop parce qu'après les Jeux Olympiques comme ça, on va dire qu'ils se reposent, ils dorment. Donc, on ne pense pas les voir. Après, c'est vrai que l'Australie peut avoir une très bonne équipe. L'Allemagne peut avoir une très bonne équipe. Les Hollandais, la Pologne aussi. Mais je dis qu'ils pourraient avoir une très bonne équipe parce que finalement, il y a aussi beaucoup de jeunes chez eux. Et on n'a pas vu tous les titulaires en Coupe du Monde. Donc, on ne sait pas trop le niveau de forme de chacune. Donc, tout ça, c'est du... On ne sait pas, on verra. Il y a également le kilomètre, votre épreuve phare. Oui, c'est vrai. Le kilomètre, j'ai été trois fois champion du monde déjà. J'ai le record du monde. Donc, maintenant, c'est un nouveau programme au kilomètre. C'est-à-dire qu'avant, c'était un kilomètre, c'était finale directe. On en faisait un. Maintenant, on en fait deux à quelques heures d'intervalle. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les qualifications. Donc, on fait déjà un kilomètre, ça va laisser des grosses traces. Déjà, ça va être en cinquième jour de course pour moi parce que je vais quasiment courir tous les jours puisque je fais toutes les épreuves. Et ensuite, quelques heures après la qualification, si je fais dans les huit premiers, il y a la finale. Et la finale, c'est les huit meilleurs qui se rencontrent, un par un, évidemment. Et là, je pense que vu ce que ça donne à l'entraînement sur les sprints très, très longs, où je fais d'excellents chronos sur les sprints très, très longs, je pense que le kilomètre, ça pourrait me convenir. Et pour l'instant, je ne me prends pas la tête. Le kilomètre, ça fait deux ans que je n'en ai pas fait. Donc, je reviens tranquillement. Et puis, j'y vais pour gagner. Mais je reprendrai ça vraiment au goût du jour, peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, c'est juste une petite touche. Je reprends contact avec le kilomètre et on verra. Mais je pense qu'un podium, c'est réalisable. Vous êtes six fois champion du monde. Vous avez également participé aux Jeux Olympiques. Vous avez énormément d'expérience. Vous voulez en faire profiter aux jeunes qui suivent, derrière cette nouvelle génération dorée des bleus ? Oui, j'en fais déjà profiter aux jeunes, puisque aux dernières Coupes du Monde, ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils sont venus me voir. Est-ce que tu crois que je mets ce braquet là ? Est-ce que tu crois que je me lance bien ? Comment je peux courir contre cet adversaire-là ? Donc, moi, ça m'a fait plaisir qu'ils viennent me voir et qu'ils me posent toutes ces questions-là. Et je leur ai répondu avec plaisir, parce que moi, j'étais aussi bien content, quand j'avais le âge, d'avoir des conseils de mes aînés. Donc, moi, j'ai attendu 12 ans, ou j'ai galéré pendant 12 ans avant d'être champion du monde la première fois. On va essayer pour eux de réduire cet écart et puis de faire en sorte qu'ils trouvent le chemin de la victoire beaucoup plus tôt. Et donc, je suis un peu là pour ça, pour leur donner des petits conseils et les ficelles du métier. Elle est belle, cette équipe de France ? Oui, il y a des nouvelles têtes, ça fait plaisir. Il y a de la fraîcheur. Il y a déjà des jeunes qui sont très, très jeunes. et qui marchent déjà très, très fort. Donc, c'est à la fois plaisant, parce que c'est bien pour la nation. Moi, ça me donne un peu aussi un rôle de capitaine de route ou de lieutenant ou de grands frères, on va dire, pour leur donner les ficelles du métier. Et puis, d'un autre côté, c'est un nouveau défi pour moi, parce que je veux encore être présent, être champion du monde. Et donc, je sais que j'en ai encore les moyens. Donc, ce n'est pas se faire mettre à la porte par les jeunes. Donc, tout ça, je trouve ça excitant. On va dire que c'est une deuxième carrière qui commence. Oui, justement, vous avez la trentaine. Vous n'êtes pas prêt de vous arrêter. Vous avez encore de belles années devant vous. Oui, je pense. J'ai 32 ans. Je suis vraiment passionné par ce que je fais. Le corps suit bien, le mental suit bien, parce que je suis vraiment motivé à me transcender tous les jours au quotidien à l'entraînement. Je pense que là, l'échappement du monde, je ne serais pas mauvais, même si la préparation a été difficile. Mais en tout cas, je pense que si ce n'est pas cette année, ce sera encore mieux l'année prochaine. Et pour moi, je vise vraiment les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, puisque depuis six ans, je passe trois à quatre mois par an au Japon. Donc pour moi, le Japon, c'est vraiment un pays que j'apprécie énormément. Ça m'a vraiment révélé. J'ai vraiment appris beaucoup sur moi grâce au Japon. Et si je pouvais finir ma carrière là-bas sur une médaille olympique, ce serait la plus belle des fins de carrière pour moi. Merci beaucoup, François Perville. Et bon courage pour ces championnats du monde. Merci. Merci. C'est la fin de ce 7-8. Les invités pour ce soir. Prochain rendez-vous lundi. Demain, place à l'hebdo. D'ici là, tous nos reportages sont à retrouver sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501